Les gouverneurs des musulmans Les ministres ou autres Il se suffise de parler de la gravité du péché De l'interdiction de ce point en islam Et de conseiller les musulmans à s'éloigner de ce type de péché Aussi, si une majorité des gens n'aimaient pas ce péché Croyez-moi bien, il n'y aurait pas d'autres gens qui leur autoriseraient de les pratiquer Donc, on voit bien que la da'wah, le fait de conseiller le bien, déconseiller le blâmable Est très important autour de nous Mais il y a des manières de le faire quand ce blâmable est fait par un dirigeant Si cela le concerne directement, on lui dit face à lui Comme il est venu dans le hadith al-Dinu al-Nansiha Qu'il y a une différence entre la Nansiha qu'on fait aux dirigeants des musulmans et aux communs des musulmans Aussi le hadith d'Abdallah ibn Abbas Qu'il faut le prendre par la main et lui dire en secret ce qu'on a à lui dire en face Mais s'il s'agit de choses répandues dans le monde musulman ou dans les contrées où on est Alors, on met en garde contre cet acte Par exemple, contre tel interdit, tel interdit Et on expose les preuves du Qur'an et de la Sunna sur l'interdiction de telle ou telle ou telle pratique Et sa dangerosité sans à aucun moment faire allusion au gouverneur ou à des gens qui ont pu autoriser cela Voilà la voie correcte pour blâmer un acte blâmable répandu ou qui est fait sous l'autorisation de certains gouverneurs Merci d'avoir regardé cette vidéo !